... La culture du cerveau. Oui, ça y est. Vous nous aviez annoncé lors de votre conférence de presse de rentrée il y a une dizaine de jours que vous alliez auditionner Vincent Bolloré. C'est prévu. C'est prévu, mais j'ai appris aujourd'hui que finalement cette audition n'aurait peut-être pas lieu. Bien sûr qu'elle aura lieu. Dans le mois qui vient, nous allons procéder à un certain nombre d'auditions. Il ne vous a pas échappé que le paysage audiovisuel français bouge beaucoup en ce moment. De nouveaux groupes qui se constituent, de nouveaux dirigeants, de nouveaux acteurs entrant. L'audiovisuel public aussi, qui vit avec Mme Ernotte, qui fait ses premiers pas, des orientations nouvelles. Donc nous allons continuer nos auditions. M. Bolloré, dans le mois qui vient, sera auditionné. Et non plus le 8 octobre, c'est-à-dire la semaine prochaine, comme c'était prévu. Nous ajustons l'agenda, c'est normal. Nous sommes en rentrée et en préparation de l'année qui vient. Mais comme je l'ai annoncé, en conférence de presse de rentrée, le programme de notre commission comporte l'audition de M. Bolloré, comme d'autres dirigeants d'ailleurs de l'audiovisuel. C'est important parce que la commission s'est toujours intéressée. Comme ça intéresse, je le vois, Public Sénat à ces questions. Oui, et comme les salariés de Canal+, s'inquiètent un petit peu aussi. Les salariés de Canal+, donc ITélé également, s'inquiètent peut-être aussi un petit peu du sort des chaînes. Ils ont envie d'entendre Vincent Bolloré s'expliquer devant les parlementaires. Est-ce que l'audition au Sénat sera publique ? L'audition sera publique. Maintenant, il faut que nous organisions aussi notre calendrier qui est contraint. Vous le savez, nous rentrons aussi dans la période budgétaire. Nous terminons la loi santé. Nous avons des auditions en cours. C'est aussi le temps d'analyse de la rentrée scolaire et universitaire. La rentrée universitaire, il ne nous a pas échappé, pose d'énormes problèmes avec cet afflux qu'on n'a pas du tout anticipé de bacheliers qui cherchent désespérément à s'inscrire dans les universités. Ça, c'est aussi un sujet d'actualité. Il faut qu'on soit un petit peu sur tous les fronts. Donc, nous avons un calendrier que nous organisons tranquillement, mais sûrement. Sur la rentrée universitaire, vous allez auditionner Thierry Mandon ? Oui, c'est prévu aussi. Le secrétaire d'État qui est chargé de l'enseignement supérieur. Parce que nous jugeons assez curieux tout de même de ne pas avoir anticipé cet afflux qui correspond. Cet afflux d'étudiants correspond à pratiquement trois universités. C'est à peu près 60 000 étudiants. Ce n'est pas prêt de s'arrêter. On constate que l'évolution démographique va dans ce sens. Et on trouve un peu léger de voir que des élèves soient contraints de s'inscrire dans des filières qui n'ont pas choisi par défaut. Il y a un vrai souci quand même dans notre pays à cet égard. D'accord. Vous avez publié aussi un rapport autour de l'avenir de l'usure de visuel public français. Est-ce que vous êtes convaincu par les premiers pas de Delphine Ernotte, la nouvelle présidente de France Télévisions ? C'est relativement récent. Je rappellerai qu'elle a pris ses fonctions le 22 août. Elle a tenu son premier conseil d'administration. Ce qui m'a semblé tout de même curieux, c'est d'annoncer d'ores et déjà des hausses de recettes. Un budget qui n'a pas été finalement... Des propositions budgétaires qui n'ont pas été validées ni par le gouvernement ni par le Parlement. Nous, ici, forcément, on commence à en débattre parce que nous sommes en amont de la loi de finances pour 2016. Et nous aurons un débat de ces questions. Mais ici, on se projette à plus long terme, moyen et long terme, parce que nous pensons que la situation de l'audiovisuel public dans notre pays est une situation plus que tendue. Les rapporteurs l'ont qualifié de grave si on ne réagit pas, si on ne se fixe pas des perspectives, mais vraiment si on n'engage pas à une réforme structurelle. On ne répond pas seulement à la conjoncture, mais à l'aspect structurel. Donc, ce qu'on propose au Sénat, c'est une refonte de l'audiovisuel public avec des perspectives pour pouvoir en assurer la pérennité. Très bien. Merci beaucoup, Catherine Morin de Saïd, d'avoir répondu en direct à nos questions. Et on suivra, bien sûr, attentivement sur Public Sénat, les travaux de la Commission de la Culture. Voilà, Delphine, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Périne François.